Ok donc test de son, test de mise au point habituel, prompteur il est là, le menteur il est là, Aurélien il est là, la connerie elle est là, et vous vous êtes là donc comment ça va Youtube ? Une semaine, deux semaines, un mois, six mois, dix ans, jamais. A quelle vitesse peut-on prendre du muscle ? A quelle vitesse progresse-t-on en musculation ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo, est-ce que tu es prêt ? C'est parti ! Premièrement, sachez qu'on va s'appuyer sur de vraies études et de vrais experts, donc on va s'appuyer sur des études scientifiques, des faits prouvés et avérés, et on va prendre ce super bouquin très épais pour assommer les, pour rester poli vendeurs indépendants d'Herbalife, pour tout simplement leur dire que non, on ne perd pas dix kilos de gras pour construire dix kilos de muscle, et non, le gras ne se transforme pas en muscle, le débat est clos, sniper, headshot, pow ! Alors maintenant que cette connerie, elle est loin derrière nous, on va voir ensemble la vérité. Dis la vérité, rien que la vérité... Si on enlève l'aspect marketing des magazines fitness qui vous disent que vous allez prendre dix kilos de muscle en X semaine, si on enlève toutes les conneries que vous pouvez entendre à la radio, sur YouTube, ou surtout, mon dieu, à la télé, on va être clair, on ne crée pas des kilos de muscle sur un laps de temps très court. Alors les sources d'informations, il y en a ici, il y en a là, il y en a là-bas, il y en a partout, un jour on peut prendre beaucoup de muscle, d'autres disent qu'on ne peut pas le prendre très vite, La vérité, elle est où ? A quelle vitesse peut-on gagner du muscle ? Et la vraie réponse, elle est dans le fait que, la vraie réponse, c'est je ne sais pas, que personne ne sait réellement. Il y a des théories, il y a des approximations qui s'approchent plus ou moins de la vérité, mais ça dépend de tellement de facteurs, de tellement de choses qui dépendent de chaque personne, que c'est individuel, et qu'il est impossible d'établir une règle générale qui dit, toutes les personnes, elles prennent telle quantité de muscle en tant de temps si elles suivent ce programme. C'est impossible, donc chaque personne est différente, il y a des millions de facteurs qui rentrent en jeu, comment tu vas t'entraîner, ce que tu vas manger, comment tu vas dormir, ton métabolisme, ton organisme, ton travail, etc. La liste est très longue. Et donc, il est impossible d'établir une seule et unique règle. Mais alors, quels sont les facteurs principaux qui peuvent influer sur votre croissance musculaire ? Premièrement, la génétique. Deuxièmement, le temps que vous allez passer à vous entraîner. Troisièmement, le type corporel. Quatrièmement, les hormones. Cinquièmement, la mémoire musculaire. Et enfin, sixièmement, la nutrition. Et on commence tout de suite du coup avec le premier point, la génétique. Alors, pour les cinq autres facteurs, globalement, vous pouvez agir dessus, vous pouvez jouer dessus, et vous pouvez faire en sorte que vous fassiez bouger les choses. Par contre, ce premier facteur, c'est pour ça que je le place en premier, la génétique, eh bien, vous avez plus ou moins de flexibilité. C'est-à-dire, c'est à la fois le facteur qui va avoir le plus d'impact, ou en tout cas, un de ceux qui va avoir le plus d'impact, et c'est aussi celui sur lequel vous pouvez le moins influer. Eh, mais c'est pas cool, lui, il a pris du muscle en deux mois, et moi, ça fait six mois que je pousse. Oui, c'est malheureusement comme ça, c'est la réalité, ton corps, c'est ton corps, et il faut trouver le process qui marche sur toi. D'où l'intérêt d'avoir un programme qui est optimisé et adapté, surtout, à ton rythme de vie. Et encore une fois, si tu veux un programme personnalisé, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Tu pourras accéder gratuitement à un quiz qui va te donner des conseils pour ton petit cas à toi, ton cas spécifique, pour te donner justement les bonnes informations pour t'aider à atteindre ton objectif. Alors, comme je vous disais, et comme les études scientifiques le prouvent, certaines personnes sont plus aptes à bâtir du muscle que d'autres. C'est comme ça. Et ça s'explique notamment par une chose, c'est qu'elles ont tout simplement une quantité supérieure de cellules satellites autour de leurs fibres musculaires qui sont prêtes à s'activer pour construire du muscle. Alors attention, je dis pas que si tu as un nombre inférieur de cellules satellites et que, entre guillemets, tu as la mauvaise génétique, c'est une excuse pour ne pas progresser, ne pas obtenir de résultats. Si tu ne progresses pas et que tu n'obtiens pas de résultats, ne mets pas l'accusation sur ta génétique. Remet en cause peut-être la façon dont tu t'entraînes, la façon dont tu manges et la façon dont tu dors. Encore une fois, on peut tous obtenir des résultats et la génétique n'est pas une excuse. Deuxièmement, le temps que vous allez passer à vous entraîner. Sachez une chose, plus vous avez par le passé passé de temps à vos... Passer, passer, ça fait beaucoup de passer, mais vous avez compris, en gros, plus ça fait longtemps que vous vous entraînez, plus les gains vont être lents. Et c'est normal, au début, vous allez progresser très vite et petit à petit, cette courbe de progression va diminuer et petit à petit pencher vers l'horizontale. Sauf si, bien sûr, vous êtes dans un cas de compétition, que vous utilisez des produits chimiques et des produits dopants. Ce que je vous déconseille énormément, ce que je vous invite même à ne jamais vous renseigner dessus et ne jamais le faire, parce que ça détruit votre santé de manière irréversible. Si tu as envie... Non, on ne va peut-être pas parler de ça, mais si on va en parler quand même, c'est bien de sensibiliser les gens. Si tu as envie d'avoir des couilles qui ressemblent à des raisins secs et d'être stériles, ce n'est pas forcément la meilleure solution de ta vie. Ce que je veux dire par là, c'est que forcément, quand tu vas commencer, tu vas progresser très vite. Tu vas gagner du muscle puisque tu n'en as pas beaucoup. Et petit à petit, tu auras de plus en plus de masse musculaire et malgré ta quantité d'entraînement, ta fréquence d'entraînement et l'intensité que tu y mets, petit à petit, cette courbe, elle va petit à petit, petit à petit, petit à petit, moins progresser, en tout cas moins vite, pour tendre petit à petit vers une stagnation en progressant, mais très doucement par rapport aux quantités d'efforts fournies. Mais ça, c'est normal. Mais là, on parle de plusieurs années d'entraînement et il y a toujours des process, des méthodes pour stimuler le métabolisme, faire des relances, etc., avec un cyclage de la nutrition, un cyclage des entraînements, même des semaines de repos. Enfin, il y a plein de techniques. On verra ça plus tard pour permettre un peu de casser un peu ces paliers, comment on appelle ça ? Ouais, ces paliers de vers, ces paliers de stagnation. Donc ça, on verra ça plus tard. Alors, attention, ne te décourage pas si tu commences la musculation. Là, je te parle vraiment de quelqu'un qui s'est entraîné efficacement avec de vraies méthodes, un vrai entraînement et tout calculer vraiment bien, tu vois, pendant peut-être 8 à 10 ans au moins. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans le cas où ça fait 8 ans que tu t'entraînes, ne t'inquiète pas, tu as une marge de progression qui est complètement énorme. Et c'est là que j'aime bien utiliser le terme de limite de croissance musculaire. Un peu, si vous connaissez la limite naturelle, entre guillemets, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ton corps, à toi, quelle est ta limite de croissance musculaire ? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme quantité, entre guillemets, quasi maximale de muscles ? Et ça, tu le découvriras au fil des années après t'être entraîné, peut-être, comme je te disais, 6, 7, 8, 9 ans. Tu atteindras cette phase où petit à petit, tu ne vas pas régresser, tu vas continuer de progresser si tu t'entraînes bien et si tu manges bien, mais tu vas moins progresser, en tout cas, moins vite. Donc, je préfère parler de limite de croissance musculaire et plus tu approches de ta limite naturelle, donc sans produit dopant, plus forcément tes gains, tes résultats, ta progression va être ralentie. Troisièmement, le type corporel, notamment la taille et notamment votre ossature. On connaît tous dans notre entourage quelqu'un qui n'a jamais fait de musculation et qui y est naturellement plus ou moins musclé. Donc, la quantité de muscles que vous allez être capable de gagner va aussi dépendre de la quantité de muscles avec laquelle vous partez, autrement dit, votre carrure quand vous commencerez. Il y a d'ailleurs des études scientifiques qui ont été menées sur une période de 12 semaines où on avait un groupe qui était relativement maigre et un groupe qui avait relativement une bonne carrure. Avec le même programme d'entraînement, les mêmes process métaboliques, donc la même nutrition, les mêmes cycles de récupération, etc. les personnes, donc le groupe de personnes maigres a pris 4 à 5 fois moins de masse musculaire que les personnes qui, à la base, avaient une base musculaire supérieure. Donc, autrement dit, une carrure, même sans faire de musculation de base, qui était supérieure. Donc, autrement dit, encore une fois, votre vitesse de progression va énormément dépendre de votre point de départ. Donc, si vous êtes plutôt du type assez maigre, avec une ossature assez fine, que vous êtes grand en taille, je pense à plus d'un mètre 80, forcément, vous allez avoir des résultats qui vont être un peu plus lents à venir. Il va falloir vraiment charbonner un peu plus et surtout être patient. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez obtenir des résultats et voire même des résultats supérieurs aux personnes de petite taille avec un plus petit gabarit. Parce que certes, quand on est petit comme moi, qu'on fait 1m70, on peut vite paraître large, on peut vite paraître massif, mais, comment dire, on paraît beaucoup moins imposant. Et tu auras une carrure qui est bien supérieure, une quantité de muscle qui est bien supérieure si tu fais 1m80 sur le long terme que si tu fais 1m70. Donc ça, c'est très intéressant. Morale de l'histoire, alors, ce n'est pas le lièvre et la tortue, ce n'est pas vraiment assimilable, mais en gros, les résultats, ils vont être plus lents, mais ils vont quand même être bien présents, voire même présents de manière supérieure. Donc, si tu pars d'une base où tu as moins de muscles, tu es relativement maigre, ne t'inquiète pas, sois juste patient, le temps fait très bien les choses. Quatrièmement, les hormones. Alors, par hormones, on entend souvent musculation égale testostérone. Oui, mais pas que. Il y a d'autres hormones qui vont avoir une influence énorme et vraiment considérable sur votre croissance musculaire. Il s'agit d'hormones anaboliques comme notamment l'insuline, l'hormone de croissance ou encore l'IGF1. Et ces hormones, elles sont plus ou moins sécrétées, certes selon les individus, mais surtout selon votre nutrition et selon votre entraînement. Et bien sûr, on en entend parler tout le temps, j'en parlais il y a quelques secondes, la testostérone qui est au sommet de cette pyramide, on va dire, d'influence sur votre croissance musculaire. C'est clairement l'hormone qui a le plus d'impact, ou en tout cas, sur le court terme et le moyen terme, qui a le plus d'impact sur votre croissance musculaire. Chez l'homme, le taux de testostérone, il peut varier de 350 à 1230, c'est les moyennes, nanogrammes par décilitre de 100. Autrement dit, tu l'auras compris, si tu es proche des 350, forcément, tu construiras nécessairement beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vite du muscle que quelqu'un qui est proche des 1200. Et là, bien sûr, tu dois te dire, mais est-ce que si je suis dans un seuil inférieur, est-ce que si j'ai peu de testostérone, il y a moyen de l'augmenter ? Et tu dois notamment penser au dopage, parce que c'est ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui beaucoup sur les médias et les réseaux sociaux. Et les professionnels du bodybuilding, je parle bien de professionnels, donc ne bousille pas ta santé si tu es juste comme moi, quelqu'un qui est passionné, qui veut avoir un bon physique, tu peux faire ça naturellement et tu auras d'excellents résultats. Les professionnels, eux, ont souvent recours à de la testostérone synthétique, de la testostérone exogène. Autrement dit, des produits qui ne sont pas autorisés légalement parlant. Bien que, dans certains cas médicaux notamment, on peut se faire prescrire de la testostérone, mais encore une fois, ça relève du domaine médical. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, comment dire, le cas de figure médical pour avoir ce besoin de testostérone, il n'y a aucune raison d'avoir plus de testostérone et de vous faire prescrire de la testo. Donc non, encore une fois, ne songez pas à ça parce qu'il y a quelque chose qu'il faut garder en tête aussi et ça, bon, les professionnels le savent bien parce qu'ils sont suivis par les fédérations. Malheureusement, c'est très corrompu, c'est les fédérations qui gèrent ça souvent, notamment dans le privé. Et on a aussi tout un corps médical derrière qui les suit ou en tout cas pour les professionnels parce que les amateurs, généralement, ils ne sont pas suivis et les résultats sont assez désastreux. Pourquoi ? Parce que quand tu vas donner à ton corps 10 fois plus de testostérone que ce qu'il est capable de produire lui naturellement, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, qui est-ce qui produit la testostérone ? C'est tes testicules. Donc, si tu leur donnes 10 fois la quantité qu'elles sont capables de produire naturellement, par elles-mêmes, elles vont se dire « Ok, mais il est capable de me donner 10 fois plus, moi, qu'est-ce que je fais ? J'arrête de produire. » Autrement dit, déjà, atrophie des testicules. Tu te retrouves avec des petits raisins secs. Ça, à la limite, sur le moment, ce n'est pas très grave parce que tu te dis « Bon, c'est cool, ce n'est pas grave, arrête de produire. De toute façon, moi, j'en injecte 10 fois plus. » Mais qu'est-ce qui va se passer le jour où tu vas arrêter ta cure ? Le jour où tu vas finir ton cycle de testosynthétique ? Il va se passer que ton corps, tu vas arrêter de lui fournir ça et donc, il ne va plus avoir de source extérieure de testostérone. Et il va se dire « Qu'est-ce qui se passe ? » Puis là, tes testicules, elles sont comme ça et toi, tu es comme ça parce que tu peux finir stérile et tu peux tout simplement avoir des testicules qui ne font pas de relance. Et là, c'est là qu'on parle pour les professionnels de PCT, de post-cycle thérapie. Autrement dit, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être suivis avec des prises de sang, etc., plein de tests hormonaux pour relancer progressivement la sécrétion naturelle, donc par tes testicules, de testostérone en réduisant progressivement la dose qu'ils s'injectent. Alors, encore une fois, c'est risqué, tu peux finir stérile et tu peux tout simplement selon le cas, en fait, tu as une chance sur deux, il y a des hommes, ça se relance très bien et il y a des hommes, ça ne se relance pas. Donc, si tu veux arrêter de produire de la testo, finir stérile et peut-être ne plus avoir d'érection, donc niveau vie sexuelle, ce n'est pas forcément ce que je te recommande, c'est à toi de voir, tu mesures les risques. Si encore une fois, tu n'es pas professionnel et que tu n'as pas l'intention de le devenir dans le bodybuilding, ne gaspille pas ton temps, dans ton argent et ne bousille pas ta santé avec ces conneries. Fermez la parenthèse parce que c'est aussi mon devoir en tant que personne qui véhicule des messages sur les réseaux sociaux, je dois aussi sensibiliser et beaucoup de personnes ne sensibilisent pas sur le côté négatif de la chose. Donc, moi, j'ai envie de vous dire attention, si vous voulez le faire, c'est votre corps, c'est votre santé, moi, je vous le déconseille vivement et en tout cas, j'aurais fait mon travail de prévention de vous dire que c'est dangereux pour votre santé et que ça peut surtout être irréversible. Et c'est très important, garder vraiment en tête ce côté négatif parce que, encore une fois, avec les réseaux sociaux, on voit plein de corps parfaits, plein de mannequins fitness, etc. Mais on ne connaît pas forcément l'envers du décor et ce n'est pas tout rose. Donc, fais attention à ta santé parce que tu n'en as qu'une. Cinquièmement, la mémoire musculaire. Alors là, c'est un peu controversé comme sujet. Il y a plein d'études scientifiques qui disent un peu tout et son contraire. Il y a des études plus anciennes de 1996 puis il y a des études plus récentes, on va dire, je crois que la dernière que j'ai vu, c'était en 2017. Ça se contredit plus ou moins mais à chaque fois, on a une étude controverse. Donc, on va rester sur le principe qui est plus ou moins commun et sur lequel toutes les études sont d'accord. C'est le principe de réentraînement. Le principe de réentraînement, c'est que si par le passé, tu as entraîné un muscle que tu ne t'es pas entraîné pendant une certaine période, quand tu vas reprendre, la croissance musculaire, la vitesse à laquelle tu vas construire du muscle va être beaucoup plus rapide parce que tu as déjà des cellules satellites par le passé que tu as construites, tu as déjà une base musculaire et en fait, tu vas tout simplement la réveiller. Donc, en réalité, le muscle, il n'a pas réellement de mémoire à proprement parler. Par contre, vous avez bien des cellules qui peuvent être à l'état passif, à l'état, entre guillemets, dormant et vous allez les réveiller quand vous allez reprendre l'entraînement ce qui va générer une croissance et une récupération de la masse musculaire qui n'a pas été perdue mais qui a été plus ou moins endormie. Ce qui, du coup, permet une croissance musculaire plus rapide lorsque vous allez reprendre l'entraînement après une période d'arrêt. Et enfin, sixième et dernier point, la nutrition. Bon, là, il n'y a pas de débat. Je pense que je vous ai assez parlé de nutrition. Clairement, on est tous d'accord, tous les médecins, tous les préparateurs physiques, tout le monde, pour dire que la diète, ça fait 80% du travail. Bon, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce principe. Ça fait 50% du travail. Il y a aussi l'entraînement et il y a aussi la façon dont tu vas gérer ta vie quotidienne, ton entraînement, ta routine, ta récup. Mais en gros, l'entraînement est quand même très important. La diète, ok, on va garder en tête que dans l'esprit des gens, ça fait 80% du travail parce qu'en vrai, c'est plus ou moins vrai quand même. C'est-à-dire que tu as beau avoir l'entraînement parfait, si à côté tu ne manges pas, ça a plus d'impact que ta progression grâce à l'entraînement et ça va t'empêcher peut-être même de progresser si tu as vraiment une diète qui est cassée. Donc, évitez les erreurs classiques du type consommez beaucoup trop de calories, autrement dit, beaucoup plus que ce que vous avez besoin, ne pas consommer suffisamment de protéines, diaboliser les lipides ou encore diaboliser les glucides en vous disant « Ah mais non, moi je ne veux faire que du muscle, je ne mange que des protéines. » Non, ça ne marche pas comme ça. Et enfin, le pH, faites attention à votre équilibre acido-basique en consommant des légumes. Et je reviens sur le point de ne consommer pas trop de protéines parce que tout simplement, ton corps, il est capable de synthétiser une certaine quantité de protéines musculaires mais tu ne peux pas modifier la vitesse à laquelle il va les synthétiser. Donc, si tu en consommes trop, ton corps, il ne va tout simplement pas être capable de les assimiler, de les utiliser. Donc, c'est absolument pas utile si ce n'est faire trop travailler ton corps, trop travailler ton organisme, ton métabolisme et tes organes. Donc, ça ne sert à rien. Tu ne prendras pas du muscle plus vite donc reste sur environ 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Ça suffit amplement. Autrement dit, mange ce que tu as besoin mais pas plus. Et pour finir, le mot de la fin. Répondons ensemble maintenant à la question si on prend en compte tous ces facteurs, à quelle vitesse peut-on prendre du muscle ? Si on prend en compte les facteurs qu'on a énoncés précédemment et qu'on est dans le meilleur scénario possible. Autrement dit, vous êtes un jeune adulte autour de la vingtaine avec un bon taux de testostérone, un taux hormonal normal, une bonne alimentation, un bon sommeil. Bref, le cas idéal. Et vous êtes surtout débutant en musculation. Vous pouvez envisager de prendre environ entre 2 et 3 kg de muscles le premier mois d'entraînement. Bien sûr, à condition d'avoir le bon entraînement et la bonne nutrition encore une fois. Et évidemment, sur plusieurs mois, cette progression va ralentir. On parle bien du premier mois. Vous n'allez pas gagner 2 kg de muscles tous les mois. Ça va petit à petit régresser. C'est normal. Autrement dit, avec une bonne carrure, une bonne ossature, la bonne génétique, enfin bref, le bon contexte, sur la première année, tu peux espérer prendre environ 10 kg de masse musculaire. En revanche, si tu es dans le cas numéro 2, que tu as une génétique qui est un peu moins adaptée, que tu pars d'une base un peu plus maigre, que tu es plus petit, etc., tu peux peut-être plus envisager de te diriger vers les 5 kg. En revanche, si tu es dans le cas numéro 2 et que tu as une ossature un peu plus fine, que tu es plus petit, que tu es moins propice à faire du muscle de partage génétique, de base, tu peux peut-être plus espérer faire environ 5 kg de masse musculaire sur ta première année. Et si tu continues à maintenir ce cap d'entraînement, que tu sois dans le cas numéro 1 ou dans le cas numéro 2, tu peux te dire que la deuxième année, tu vas diviser ce gain par 2 et la troisième année, tu vas le rediviser par 2. Alors ces chiffres, ils peuvent te sembler faibles, ils peuvent te sembler bas, tu peux te dire ouais, mais 5 kg, c'est rien, mais tu ne te rends pas compte qu'en fait, en gardant même le même poids de corps, on peut totalement transformer un physique et ça c'est super important parce qu'encore une fois, le muscle prend peu de place, c'est beaucoup plus dense que de la graisse et donc une personne qui fait 70 kg mais qui est grasse et une personne qui fait 70 kg musclé, là ça n'a rien à voir et les deux personnes font bel et bien 70 kg. Donc ne te fie pas aux chiffres, fie-toi à ton évolution, au miroir, prends-toi en photo régulièrement pour voir ta progression, prends tes mensurations et c'est vraiment les seuls facteurs auxquels tu peux te fier. Sur ce, j'espère t'avoir apporté un maximum d'informations dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt, c'était Aurélien Roy, Peace !